Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Un petit reveal trailer Sparking Zero le dimanche en début d'après-midi. Est-ce qu'on peut sincèrement rêver mieux ? Ça va être une vidéo trop cool où on va aller réagir au tout nouveau trailer. Je vais dire secret, mais un petit peu parce que Mindrun n'en a pas beaucoup parlé. Même moi, je n'en ai pas beaucoup parlé que ce soit en live et je le savais que c'était aujourd'hui à 13h, mais je n'en ai pas beaucoup parlé. En gros, on a à peu près 50 minutes de gameplay. On a deux joueurs qui vont s'affronter. Alors ça a sans doute l'air en plus des joueurs qui savent jouer au jeu. Donc ça, ça va être super intéressant de regarder des mecs qui savent jouer, notamment aux enceintes cachées, en tout cas très bien joués et qui vont se la donner maintenant. Est-ce qu'on aura des annonces de nouveaux personnages ? Peut-être en vrai, mais ça on verra ensemble. Peut-être que ça sera dévoilé. Je ne sais pas du tout le format que ça va être, mais toujours un plaisir pour moi de suivre l'actualité de Sparking Zero. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui me disent, ouais Blast, tu penses que ça y est ta chaîne va prendre un virage pour Sparking Zero et tout ? Les gars, le virage de la chaîne, il n'y a pas d'histoire de virage. La chaîne, c'est Dragon Ball. C'est tout ce qui tourne autour de Dragon Ball. Peut-être qu'à l'avenir, ça évoluera. Peut-être que ça débordera de Dragon Ball, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne compte pas faire chaîne secondaire pour Sparking Zero. En tout cas, pas pour l'instant. Il n'y a que les bêtes qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Mais voilà, je joue à des bijoux parce que c'est mon jeu Dragon Ball préféré à l'heure actuelle. Et vous me suivez pour ça sans doute. Mais quand il y aura du Sparking Zero, évidemment, je jouera à Sparking Zero. Mais comme je le disais récemment, sans en abuser non plus, je ne vais pas spammer Sparking Zero jour et nuit histoire de m'en dégoûter du jeu. Je vais apprendre à découvrir le jeu de manière calme. Est-ce que je vais être plutôt un joueur tryhard, c'est-à-dire que je vais chercher les tops en PVP ou plutôt jouer de manière fun ? Ça, les gars, on verra ça le moment présent. Je ne sais pas encore. Moi, j'ai plutôt l'habitude, quand je joue à des jeux, de m'amuser, de tester le maximum de personnages possibles. Et c'est comme ça que je m'amuse. Je sais que ce n'est pas toujours pareil pour tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent ne jouer que 5 personnages sur un pool de 300 et apprendre à jouer que ces personnages-là et à très bien les maîtriser. Je le comprends. Moi, pour l'instant, en tout cas au début du jeu, ça ne sera sans doute pas comme ça. Je vais vouloir tester plein de persos, plein de teams, plein de trucs et évidemment faire du contenu autour de ça. Donc, je vous invite à me suivre parce que j'ai retransmis toutes les actualités Sparking Zero depuis plus d'un an et demi maintenant. Je n'ai rien loupé de ça. Donc, merci à ceux qui suivent, les gars. Et j'ai bien compris que vous... Enfin, il y a une playlist Sparking Zero au cas où qui est disponible. J'ai bien compris que vous êtes avec moi. Et ça, franchement, les gars, c'est un immense plaisir de savoir que vous me suivez, même en dehors de ça et de Legends, même si je m'en doutais honnêtement. Parce que Sparking Zero, c'est un jeu hype. Pas spécialement avec les créateurs de contenu. Je pense que vraiment, Sparking Zero, il est hype parce que ça vient des Tenka Shibutokai. Ça vient de jeux, potentiellement des meilleurs jeux Dragon Ball qu'on n'ait jamais eu. Et pour ceux qui sont plus anciens, des jeux de notre enfance, en fait, finalement. Je pense qu'ils surfent beaucoup sur ça. Et puis, moi, je trouve qu'il est... Enfin, sur le papier, on a des choses très innovantes. Notamment, le fameux délire de choix, de custom battle ou bien même le fameux mode de jeu back à sable, specific battle ou je ne sais pas quoi. En tout cas, bref, on a une histoire alternative. Et ça, ça va être super cool à faire et à suivre. On pourra voir plein de trucs très cool, notamment au niveau de l'arc sel et de l'arc boue. Hop ! On va mettre le son comme ça. J'espère qu'il n'est pas trop fort, le son. Je pense qu'ici, on n'est pas mal. Je vais baisser un tout petit peu, histoire que ça ne soit pas trop fort pour vous. Mais je pense qu'on n'est pas mal ici, les gars. 40 secondes et c'est parti. Découvrons ensemble le trailer et le reveal. Bon, les gars, je suis devant la télé. Je vais kiffer, ça va être très cool. Franchement, la vérité, ça va être trop bien. Je suis comme si j'étais dans mon siège de cinéma pour découvrir 50 minutes de gameplay. Si c'est le cas, c'est incroyable. On va peut-être voir des nouvelles mécaniques. On va peut-être comprendre les spécs jointes. Vous savez qu'on a eu avec Goten et Trunks notamment. Voir un peu plus comment ça fonctionne, même si là, on a eu beaucoup de gameplay. Mais tous les personnages n'étaient pas jouables lors de la démo que la plupart des créateurs de contenu, blog, etc. ont pu nous présenter. Donc, moi, les gars, de la nouveauté, on en veut. Et je rappelle qu'il n'y a pas eu de V-jumps ce mois-ci. Donc, il y en a eu, mais ils ont repris ce qu'il y avait du Summer Game Face. Donc, on devrait avoir quelque chose de totalement novateur. Alors, sous-titres non disponibles. Ok, pour l'instant, on n'a pas de sous-titres, les gars. Ok. On n'a pas l'air d'avoir de sous-titres pour l'instant. Je pense qu'on va avoir de la... On va vraiment avoir... Ok. Ils font un best-of, là, ou juste... Je pense qu'ils font... Ouais, ils font un best-of. Exactement. On va avoir 50 minutes de gameplay, les gars, de Sparking Zero. Je pense que ça va être ça. Oh, ça va être incroyable. Ça va être vraiment, vraiment cool. Je vais augmenter un petit peu le son, je pense, pour vous. Dommage qu'ils n'aient pas mis de... Qu'ils n'aient pas mis de sous-titres. Et il n'y a pas de stream anglais, les gars. Il n'y a qu'un seul stream jap et il est sans sous-titres. Donc, on va faire ça. J'espère que le son est parfaitement bon pour vous. C'est fou, quand même, le jeu, à quel point il est mis en avant et comment la communication est très énervée. Moi, je pense que s'ils font ça, c'est qu'ils ont envie de juger un petit peu. Ils ont envie de voir un peu comment la communauté réagit par rapport aux informations pour peut-être adapter ça à la sortie du jeu. C'est un jeu qui a l'air encore beaucoup au mouvement. On voit encore beaucoup d'améliorations du jeu, que ce soit visuellement ou même au niveau de plein de choses. On a vu que le speed screen n'était pas prévu de base. l'écran scindé, mais qu'il a été mis en place exprès parce que les gens n'ont fait que de l'espam. Pour une fois, Bandai Neko, les gars, en tout cas, Bandai Neko au Japon, je parle, évolue énormément à ce point-là en fonction des retours de la communauté. Ça fait plaisir. Donc, moi, je ne vais pas dire que j'ai lâché les freins vis-à-vis des Sparkings Zero, mais j'ai hâte que ça sorte. Après, il faudra rester mesuré sur le fait que ça reste un jeu console, Sparking Zero, et qu'il ne faut pas oublier que les jeux consoles, ça ne plaît pas à tout le monde non plus. Le fait d'être dans ton canapé, la force de certains jeux mobiles, c'est justement ça, c'est que tu peux y jouer partout. Donc, Sparking Zero, ça va tellement être le jeu si tu te mets dans ton canapé. Je sais qu'il y a quelqu'un que je connais qui s'appelle Mame, qui m'a demandé. Moi, c'est ce que je vais faire chez moi, c'est sûr. Je vais mettre un setup, vous savez, avec la télé, vous savez, les lumières réactives. Je vais me faire un truc de fou. J'espère que je pourrai le montrer en vidéo, mais je vais essayer de faire un truc de setup lumière réactive à la télé, un peu partout, derrière moi et tout, et peut-être qu'on fera ça en vidéo, ça peut être trop cool. Parce que jouer à Sparking Zero avec le son dans les oreilles, les trucs qui clattent un peu partout chez toi, c'est trop si. Ouais, je suis un matrixé, peut-être que je suis un petit matrixé, mais j'ai envie de me faire une expérience. Vraiment, parce qu'en fait, Bunoka et Tengashi, il ne faut pas oublier les gars que j'ai 24 ans, donc j'y ai joué, notamment au 3, mais ça date et même, je n'ai pas découvert vraiment l'essence du jeu. Je n'ai pas pu le trahir d'amour, enfin, j'étais petit, quoi. Donc, tu joues un petit peu avec ton frère et c'est comme ça que tu découvres. Après, est-ce que c'est la meilleure manière de le découvrir ? Peut-être. Mais en tout cas, en tout cas, voilà. Alors, je ne vais pas vous mentir, je crois qu'il y a la personne qu'on a vue avant, c'était un... Lui, je ne sais pas, c'est peut-être un présentateur, je ne le reconnais pas. Mais je crois qu'il y a le dev, il y a un dev qu'on a déjà vu lors des derniers reveals, qu'on avait vu le reveal des fusions. Donc, lui, là. Je crois que lui, c'est vraiment un dev de Sparking Zero, pour le coup. Ils auraient pu mettre les sous-titres, quand même. Ils auraient pu mettre les sous-titres. Alors, non, les gars, je ne vais pas le regarder. Il y a des gens, des fois, ils me disent « Eh, Blast, regarde-le en x1,5. » Non, non, non. Les gars, moi, je regarde tranquillement et je découvre ça tranquillement. Ça va être incroyable, non ? De toute façon, je ne suis pas... Alors, Sparking Zero aura un côté compétitif, tu vois, par rapport à ce que je vous parlais tout à l'heure. Aura un aspect compétitif, c'est sûr et certain. Maintenant, c'est le trailer, ça. Maintenant, en fait, ça dépendra de ta manière de le prendre. Et on verra. Oh là 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 ! On va monter le son un peu, là. On va monter le son un peu du trailer. Là, on va voir Blagoku qui détruit le... Voilà. Ça, ça a l'air d'être vraiment le trailer qu'ils ont montré à la Summer Game Face et qu'ils continuent de mettre. C'est le même trailer qu'on avait déjà eu. Les gars, l'amélioration visuelle de Goku et Seiji, incroyable. Incroyable. D'ailleurs, si vous avez kiffé ma petite vidéo des petits moves secrets des gameplays, n'hésitez pas à me le dire parce que je pourrais faire une seconde vidéo sur ça parce que les gens ont bien kiffé. Bye bye ! Gohan. La fameuse story à choix et le what if Goku et Seiji face à Vegeta ou Zaru. Incroyable. Moi, je trouve ça, c'est une idée, mais c'est sans doute l'idée qui me hype le plus. C'est sans doute le truc qui me hype le plus dans Sparking Zero. Je trouve que c'est une idée qui vraiment te fait acheter le jeu ou pas. Ce n'est pas juste ce personnage-là sur ce plan-là, il est moche. En vrai, foncièrement, on s'en fout. Que le jeu soit beau en général, global et tout, c'est important. Mais que sur un plan, un personnage soit moche et tout, on en parle beaucoup pour rien, je trouve, des fois. Alors que moi, ce qui me fait acheter le jeu, c'est plutôt ça. C'est l'idée novatrice, etc. Mais il y a eu plein de plans de comparaisons qui ont été faites et tu vois vraiment que le jeu glue-up petit à petit. Pour l'instant, on va être sur beaucoup de blabla. Il nous reste un bon moment de toute façon à découvrir. C'est dommage de ne pas avoir mis au moins des sous-titres. Après, ils n'ont pas mis les sous-titres parce qu'ils en mettent déjà là en bas. Donc en fait, ça aurait fait un peu rebardatif, je pense, je ne sais pas. Ou alors sortir la vidéo peut-être en anglais. Ils sont un peu incompréhensibles des fois dans leur sortie de reveal. des fois c'est à 13h, des fois c'est à 15h, des fois c'est à 16h, des fois c'est le jeudi, des fois c'est le dimanche. Ils font ça un peu de manière débridée un petit peu. C'est quoi ça ? Ah, il présente le jeu peut-être là ? Je pense que juste c'est une présentation du jeu ? Aucune idée. Les gars, le Vegeta SSJ God, je le trouve magnifique dans Sparking Zero. Le Vegeta God, il est vraiment magnifique. Vegeta God et le fait de voir des transphos comme le Vegeta SSJ God justement sans sa tenue, c'est tellement stylé de voir certains persos torse nus dans des transphos qu'on n'a pas vu encore dans l'anime ou quoi, ça je trouve ça vraiment vraiment beau. Oh là là, ça c'est vraiment beau. Regardez le petit, ça c'est ce qu'il montre c'est le petit arbre à droite. Il remonte beaucoup de choses qu'on a déjà vu mais il les présente un peu plus. Zamasu ça va un peu mieux mine de rien que dans le trailer fusion qu'on a vu. Ouah, le Vegeta il est taqué, musclé. Final Flash ! On ne l'avait jamais vu celui-là ? On l'avait déjà vu ça le Vegeta Final Flash ? Moi je ne l'avais pas vu je crois. Moi je ne l'avais pas vu mais je pense qu'on l'avait déjà vu mais allez. Virus. Goku Keuken, ça on l'avait vu ça, on a tout vu ça. Oh Muten ? En haut à droite Muten ? Je crois qu'on l'avait déjà vu mais Muten il est magnifique. Oh là là, le camera Muten. Trop grave. Mais les Zamasu c'est pas mal, ça va mieux là. Que lors du premier. Mais de toute façon il va être adapté, c'est comme le... Je suis sûr que Goku SJ3 vous allez voir. Goku SJ3, peut-être pas là mais Goku SJ3 vraiment va avoir un vrai glow up les gars. parce que Goku SJ3 moi je le trouve beau en soi. C'est vraiment juste la pause de fin. Après il y a des moments tu vois ça en développement notamment le Vigitazaar. Ah ça c'est le fameux... C'est le fameux mode bac à sable. Moi je l'appelle comme ça mais je pense que ça correspond parfaitement. C'est le fameux mode bac à sable. Le mode custom où tu peux custom un peu pas mal de choses. Là ça doit être les règles ça. C'est les règles les missions ou un truc comme ça. Ça c'est le fameux mode où tu peux balancer tes clips. Des récaps de combat d'intro etc. Et après tu les partages en ligne avec des répliques personnalisées. Je rappelle que j'avais fait une vidéo où ils expliquaient qu'ils ont fait je crois plus de 3000 et ils visaient les 5000 répliques différentes tournées exprès pour ce mode custom que par exemple tu es un virus qui n'est pas un dialogue précis face à un freezer par exemple. Que même quand tu crées ça tu as ce côté personnalisation qui soit aussi poussé dans les dialogues je trouve ça trop style. En fait il ne suffit pas grand chose mais il suffit d'une ou deux phrases au début de combat et ça te met dans le combat ça te fait vraiment le côté bac à sable. Maintenant le jeu il va tellement marcher même au niveau des clips sur les réseaux et tout il y a trop de trucs à faire il y a trop de trucs à faire sur Sparking Zero le contenu a l'air d'être pas infini mais pas loin quand tu as déjà 200 persos à tester à faire des custom battles entre eux quand après tu auras les DLC Daima je dis le pire après tu auras GT on va jamais s'en sortir après il y avait des pseudoliques comme quoi GT peut-être était là on sait pas on sait on sait pas tant que c'est pas officiel moi toujours je fais pas de vidéo on a vu des exprès de DB de Saga Dragon Ball les gars notamment du Kid Goku j'aimerais tellement qu'on ait le reveal de Kid Goku les gars aujourd'hui mais en tout cas on a vu je crois que c'est parti là les gars ça va se fight je crois que ça va être la bagarre nous y est de toute façon on aura forcément des choses qu'on a potentiellement pas vu parce que ça va être un combat inédit dans tous les cas donc ok c'est parti bagarre bagarre ah c'est la ça c'est la story ça on va aller voir jouer à la story incroyable ok ok il y aura aussi les mods pour ceux qui jouent sur PC j'y pense mais les mods dans Sparking Zero vu le nombre de persos ah ça va être incroyable ça va être incroyable on est tous pareil il n'y a plus personne qui parle on est juste en train d'écouter Piccolo qui parle on dirait qu'il nous parle à nous attends je vais monter un peu le son c'est lui qui joue là donc en gros ils vont lui demander ce qu'il veut faire comme choix non moi le jeu visuellement me plaît moi j'aime vraiment là le verre de Piccolo est peut-être un peu flashy mais là le Goku il est incroyable non le Goku il est incroyable non visuellement par contre ça fait vraiment story diaporama quoi ça fait vraiment un peu ah et là il y a fameux partir combattre raditz ou les gars croyez moi je vais prendre tout le temps l'histoire alternative ici non en vrai je pense il ne faut pas le faire comme ça il faut le prendre en fonction de tu te mets à la place toi tu aurais fait quoi c'est comme ça que tu vas kiffer le plus c'est tellement tellement incroyable comme choix de story mais ça fait penser Narmo Tour Storm un peu mais par contre le jeu est vraiment vraiment joli quand même je trouve qu'il y a vraiment un glow up vraiment énervé et d'ailleurs au niveau des temps de chargement apparemment de ce qu'il s'est dit les gars c'est que les temps de chargement sont incroyables notamment au niveau de ta sélection de personnages et quand tu pars en combat ça s'enchaîne une vitesse monstrueuse et ça c'est grâce aux comptes avec Gen et moi je suis persuadé ils ont fait le bon choix je suis désolé que le jeu soit pas disponible sur PS4 et Xbox mais les gars il faut profiter enfin si on veut un bon jeu Dragon Ball il y a un moment où il faut passer à autre chose et c'est un jeu next-gen il nous faut des jeux next-gen Dragon Ball on mérite comme il en faudra évidemment d'autres licences aussi qui méritent ah par contre putain ça fait vraiment Diaporama ah ça j'aime pas trop ça fait vraiment Storm quoi je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais ça fait vraiment ah là ça skip des animes là on connait ça skip des animations là ouais ça skip les dialogues de début de rencontre et tout pour arriver directement au combat c'est forcément quoi on l'a vu les gars le fameux Watif je pense que putain Piccolo il est vraiment vers fluo on l'a vu oh Goku il est magnifique le Watif où t'as Muten qui l'immobilise et Piccolo qui m'a kakosapo avec Muten en Watif c'est vraiment beau Raditz il fait un peu Raditz enfant je trouve donc tu cliques sur carré ça lance le combat c'est ça oh la la j'suis trop hâte oh comment j'ai hâte oh la la le Goku il est tellement beau non mais oh la 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 je suis comme un ouf Goku Pien Nume là la 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 le Goku Arc Saiyan c'est c'est quelque chose qui me touche profondément en fait là où ils sont trop forts je trouve par contre le jeu est devenu beaucoup plus fluo je sais pas si vous êtes d'accord avec moi le rendu des personnages est beaucoup plus fluo mais c'est non mais il est devenu vraiment le glow up visuel du jeu j'ai l'impression qu'il y a des vrais glow up à chaque fois qu'on le voit le jeu et c'est pas un effet placebo je pense que c'est réel oh la Raditz énervé Raditz ok les dégâts au niveau du corps la suite sur Piccolo oh on va peut-être avoir une évolution de l'armure de Raditz au fur et à mesure des dégâts qu'il va prendre là où ils sont très forts je trouve c'est dans la manière de l'aura lorsque tu recharges ton ki je trouve que là dessus ils sont vraiment trop 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 forts je vais mettre un tout petit peu un plus grand histoire qu'on ne loupe rien du tout vous avez pas loupé la caméra a l'air de bien suivre quand même ça c'était une je vous avais fait cette remarque là dans je sais plus quand on avait réagi au gameplay de vous dire putain je suis resté une heure devant l'écran j'ai mal aux yeux là la caméra est d'air un peu plus intéressante enfin en tout cas de me suivre le combat et ça c'est super important après Sparking Zero a sa patte graphique continuera à avoir sa patte graphique et je comprends qu'elle ne plaise pas parce que c'est vraiment c'est vraiment une prise de partie parce que c'est une patte graphique qu'on n'a pas sur les autres jeux après moi je trouve que c'est intéressant d'avoir question de différent après bon il faut que ce soit beau évidemment le jeu n'a pas la qualité visuelle par exemple d'un en étant honnête sur certains plans des fois avec les effets et tout mais Fighters c'est vraiment les animations mais Fighters c'est différent les animations sont belles sur les fameux dramatic finish ou quoi les autres après c'est du gameplay asynchrone bon c'est différent c'est pas du tout le même style de gameplay donc c'est difficilement comparable moi j'ai juste envie d'y jouer parce que en fait c'est toujours pareil moi c'est le problème de Twitter les gars et ça je vous l'ai déjà dit le problème de Twitter il est de quoi c'est que les gens ils jugent le jeu visuellement sur des screens les gens ils jugent le jeu visuellement sur des trucs du V-jump mais ils regardent pas les trailers entièrement et quand tu regardes les trailers les plans arrêtés tu les vois pas oh incroyable si j'ai un tout petit reproche à faire c'est que ça fait un poil le diaporama quand même je trouve oh Gohan oh Gohan il va le mêler oh Gohan il est trop scellé le coup de boule le fameux coup de boule la fameuse vue en première personne je trouve ça je trouve c'est vraiment style aussi et là on a pas la fin on a pas la fin alternative il a pris la fin normale on va dire mais c'est trop stylé ça c'est trop stylé c'est trop stylé non non ah tu veux bouger la caméra toi même oh la la tu peux bouger la caméra j'avais même pas ça je pensais que c'était fixe mais non t'as l'air de pouvoir bouger toi même oh non c'est trop stylé j'avais même pas capté ça en fait oh la la c'est trop stylé mettez nous un casque VR sur la tête mettez nous un casque VR sur la tête une balle de mort deux kills Piccolo a débloqué le colis stratégique non vraiment stylé vraiment vraiment stylé donc là ils vont vraiment je pense aller plus dans le détail dans tous les modes de jeu qu'on a déjà vu en fait je suis pas sûr qu'ils fassent du ah ils vont faire un V1 quand même ah j'aime bien c'est vraiment beau le fait d'avoir ce délire première personne tu peux bouger la cam eh mais merci pour ce poulet par contre censure on voit la censure là il est censé avoir un trou un énorme trou dans le bide ah mais le côté immersion est vraiment stylé le côté immersion première personne mais bravo bravo ça c'est ça c'est juste trop stylé c'est la première fois qu'on l'a et ça c'est juste trop stylé difficile de modéliser les cheveux de Raditz quand même pas facile pour pas que ça fasse trop hérisson trop sonic mais en même temps pas trop une masse noire bon on va dire qu'ils s'en sortent pas si mal oh il est cagé le Piccolo ah on enchaîne directement comment ? ah aucune transition directement transition transition powerpoint tu passes à Napa Vegeta je me demande combien d'heures de jeu tu vas pouvoir faire quand même avec la story c'est dommage je devais pas avoir Dragon Ball mais ça on avait pas encore vu ce délire enfin Napa Vegeta ensemble on les avait pas encore vu pour l'instant je crois que c'est la bagarre ah on va faire du custom battle ils vont faire le fameux custom battle ça y est donc là on a vu la story on va faire custom battle et après on va en V1 je pense ça je suis quand même curieux je me rends pas compte si ça c'est quelque chose qui me plait ou pas je suis pas sûr la story je suis sûr de moi mais ce côté là je sais pas parce qu'en fait t'en as fait 1 t'en as fait 2 t'en as fait 10 au bout d'un moment c'est à partir de là qu'interviennent les dialogues un peu je pense c'est quoi ça c'est quoi cet effet ouais donc là c'est ce qu'ils disent en bas tu vois t'as un dialogue exprès comme Freezer doit avoir un dialogue exprès une petite réplique c'est son aura qui faisait ça un peu à Krilin bizarre attends mais ça lance on dirait ça lance une story carrément les plans fixes c'est pas mal la bagarre ok donc là c'est toi qui a oh putain Krilin s'est fait détruire c'est toi qui a choisi tes règles de combat de plein de choses en fait vraiment c'est un bac à sable oula 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 s'il prend ça oie 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 il s'est fait mêler oh le spammeur putain la destruction des rochers sous l'eau et tout oh la la il est en train de se faire détruire oh le Krilin qui se fait vraiment mélanger oh la la il est incroyable c'est le bat en face il a perdu il s'est fait détruire sévère incroyable la pose on n'avait pas vu ça la pose de friseur de victoire de friseur ok merci au revoir ok si c'est la seule présentation qu'on a du mot je suis dégoûté faut en faire une deuxième parce que là c'est quoi ce what if nul what if friseur bah détruit détruit Krilin une fois de plus et c'est là où tu dis que le délire des LF des dramatic finish en général dans Dragon Ball c'est vraiment stylé tu vois d'avoir le délire où si tu joues friseur contre Krilin t'aurais le délire de l'animation mais bon ça il va refaire un combat une deuxième fois friseur ça a l'air d'être un gros spammeur de rayon et ça c'est effrayant ça va être un gros spammeur ouais tu vois au niveau du déchargement c'est très 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 rapide par contre j'ai du mal un petit peu à quelque chose quand les persos n'ont pas Dora des fois là ça va tu vois la taille est vraiment respectée c'est cool c'est que des fois les persos peinent à se oh la la mais voilà il a mis la garde oh la la c'était tellement beau ça ont du mal à se dissocier de leur paysage vous voyez ce que je veux dire des fois t'as du mal à voir Freezer au milieu de tous ces rochers par exemple oh la la mais qu'est ce que c'est beau ce qu'on est en train de voir mais regardez l'aura de juste crie là même l'eau là c'était stylé quand il est sorti de l'eau là il n'y a pas de soucis tu vois pour te dissocier oula Freezer il va être énervé oh les skives incroyable oh la map elle a l'air immense encore si là ça va tu le vois bien là on est vraiment dans du gameplay pur et dur vraiment vraiment oh la la oh il va perdre encore tu ne perds pas deux fois je ne sais pas si on peut programmer aussi les gars le gameplay du bot si par exemple c'est un game oh non mais par contre ça devient c'est horrible ça c'est pas une bonne pub pour le jeu les gars ce que vous faites c'est l'ultime c'est l'ultime il va le tuer oh il a perdu il l'a pris il va perdre il a encore perdu je crois qu'il faut lâcher ça c'est impossible tu ne peux pas il a pris l'ultime il est mort merci au revoir allez bon par contre le bot c'est un campeur le bot c'est un campeur spammeur perfect dodge mais c'est quoi le but de la démo c'est de montrer que c'est dur du coup c'est de montrer de vous dire bon bah faites des what if mais bon si c'est Krillin contre Goukou et CG Blue vous pouvez vous pouvez rage kick après tu peux très bien rendre les PV de Freezer moins fort les dégâts de Freezer moins fort peut-être te mettre plus de vie donc après c'est toi qui vois mais il y a tellement de délire à faire avec des potes les gars genre je ne sais pas t'as un pote tu lui lances ce combat là sans savoir tu lui fais la surprise il lance le combat il ne sait pas les règles il ne sait pas comment tu gagnes il ne sait pas les persos qui jouent il ne le découvre que quand il lance le combat c'est incroyable il y a des idées les gars incroyables moi je dis vu le gameplay qu'il avait le gars là qui jouait face à Freezer le gameplay qu'il avait je me demande si c'est pas un joueur de Cannes Battle là n'est pas mon idée de tacler volontairement de Cannes Battle mais dire que c'est un gameplay foncièrement différent donc peut-être qu'il n'était pas à l'aise avec le fait de jouer avec une manette peut-être soyons bienveillants mais il s'est fait mêler terriblement quand même on n'a rien vu de Krina on n'a rien vu du Custom Battle on va vraiment voir que ça du Custom Battle je vais me foutre en l'air et je pense que oui oh putain la pire pub possible c'est quoi cette pub pour le Custom Battle on n'a rien vu par contre c'est Shaka à gauche moi je suis pour Shaka ah les gars moi ici on une team Shaka parce que bon l'autre on ne sait pas s'il s'est cliqué sur la manette 10p ? ah ça c'est pas le coup d'équipe en gros t'as un coup d'équipe c'est le premier match en ligne qu'on va voir je me demande si le DP c'est pas un coup d'équipe en fait si vous voulez vous avez un peu comme sur 2k évidemment avec bienveillance en gros tu peux pas prendre la team que tu veux il faut pas que tu dépasses 15 de DP par exemple je sais pas Broly vaut 5 Broly vaut 8 par exemple oh il a pris Goku 3 oh la 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 mon rêve allez c'est parti oh je t'aime je t'aime je t'aime Goku 3 oh la la il est beau fais moi rêver fais moi rêver mais tu vois il est frêle un peu là Goku 3 il est badass normalement il est taqué allez par contre tu devrais bouger ma cam pour vous non oh ça va encore je vais la mettre un peu plus petite si vous voulez laisse moi garder ce poulet voilà on veut des zooms comme ça nous avec Goku 3 t'as intérêt de gagner moi je suis team Shaka en plus de si prend Goku 3 oh la la Goku 3 la charge de ki elle est vraiment belle t'es si qui prenne Majin en face ok ça on l'avait aussi dans les dans les Tengashi derrière d'esquem on l'avait aussi par contre ça pète de partout les changements de camp ça va vite le combat il est tellement dynamique pour ceux qui jouaient je sais pas si certains ont relancé leur play ou j'en sais un pour rejouer je sais qu'il y en a qui l'ont fait la différence de rapidité du gameplay parce que Minda oh oh la la oh la la il est en train de le mêler terriblement cette attaque est trop stylée pitié pas de pose de victoire transforme il est trop beau super végéta il est trop beau super végéta il est trop 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 beau j'espère que c'est bon pour vous super végéta il est trop beau je voudrais bien m'avoir un peu plus du végéta first ssg c'est quoi ça c'est quoi ça il s'est détransfon jure mais non il s'est détransfon et du coup j'espère il est fort quand même parce que s'il est nul moi je ah si j'ai même pas le droit de jouer mon ssg3 par contre ça c'est trop stylé par contre c'était un peu fixe quand même le plan était un peu bizarre tu demandais ouais moi j'aime bien quand même oh broly broly oh broly il est incroyable les gars ssg2 ça c'est une bonne nouvelle de le voir broly est magnifique non broly il est trop beau les gars broly c'est incroyable et le step up visuel du jeu on se jure que le broly c'est vraiment rien à voir avec ce qu'on avait vu les gars non mais le globe il est monstrueux le broly alors là le broly je vois une différence stratosphérique si vous êtes comme moi si vous avez regardé tous les travaux vous savez le jeu il est beaucoup plus lumineux en fait je sais pas comment expliquer il y a plus de contraste je sais pas si c'est ça les ombres et tout c'est pas la même ah ouais non ça pète beaucoup plus par contre broly il est incroyable broly l'a mêlé terriblement le Goku il a pris Bartha dans tous les personnages de DBZ que tu peux prendre tu prends Bartha apparemment il va avoir un gameplay style Bartha oh lolo Bartha on peut voir la tornade du coup là il n'aura pas la fameuse speed joint ok transforme ok je pense il est sur cheaté broly les gars je pense que vraiment broly il va être sur cheaté ok vas-y Chaka Chaka qui est en train à prendre de l'avance dans le combat je rappelle il y a un kill à un kill il reste deux personnages de côté mais c'est bien équilibré les dégâts qu'il a mis broly il a fait zéro dégâts vous avez des dégâts il a fait zéro dégâts ah ouais non mais je crois qu'il y a un ils ont vraiment respecté le délire des dégâts l'ordre des puissances me parait quand même sacrément la différence de dégâts entre broly et bartha c'est pas faire là broly il lui met un ultime il lui enlève 3 bar de vie il a switch Tensinan cool plutôt content de voir Tien Tien qui est aperçu ultra cancer je rappelle oh les dégâts les dégâts du tout non pas et bah bartha relève toi ou bartha il est en train de se faire mélanger non mais cette attaque elle fait zéro dégâts je pense mais il a quand même pris un peu plus que broly et c'est parti le spam oh les skiffs de fou les skiffs étaient magnifiques ok sympa mais bartha il sert à quoi en fait parce qu'il enlève des dégâts un peu ou pas c'est quoi ces dégâts ah si ça va encore ah ouais faut vraiment enchaîner les premiers coups que tu mets vont mettre zéro dégâts si t'arrives pas à faire d'enchaînement tu feras rien avec bartha parce que t'as des perçois qui peuvent spam lui j'ai pas l'impression enfin c'est pas une des attaques de longue distance lui clairement pas oh dommage oh j'ai trop hâte bartha il est rapide mais par contre il met zéro dégâts ok t'es mort il tombe vraiment comme à l'époque je suis mort il rebondit oh c'est quoi ça on va voir le délire d'absorption des kikua ça doit être un perso full défensif ça je pense en vrai ça joue un peu là les gars quand même on se rend pas compte mais ça joue un peu on est pas sûr d'avoir ce niveau là le jour de la sortie du jeu je vous préviens ouais non pas du tout oh les dégâts oh la 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 ça pète le spammeur le spammeur waouh putain tiens il a l'air d'être incroyable encore ça va suivre la lignée je sens que je vais être nul au jeu ah putain je suis mort ah il lui a pas passé il lui a pas placé le taïoken je l'ai déjà vu les gars sur des gameplays quand il le place par contre j'aimerais bien qu'on voit en grand on veut voir du grand on voit en 16 neuvième par contre pas de soucis de fluidité mais j'ai pas vu il a absorbé là je crois oh ok il a pris des skills là donc là il va mettre plus de ouh il fait mal il faut le finir il faut le finir on va voir voilà ok c'est du 1v1 mais c'est face à Broly ah ouais non ça va être dur ah ouais non Broly il est trop fort oh il va lui mettre un ultime fort oh il est passé en mode rage un peu là je sais pas comment on a fait ça en mode sparking je crois non oh les dégâts il est mort FF c'est perdu Oh il a foncé dans Oh trop stylé Vous voyez le délire Oh non mais Broly Il a loupé son move Il a traversé tous les rochers derrière Trop stylé Vraiment beau Il était vraiment très très long en plus de lui La météo est en train de changer non on dirait Du combat non ? Oh il a joué Il a campé au timer Ah mais il a gagné en termes de points de vie Il a gagné avec les points de vie Il a tenté de Je suis mort Il a tenté d'aller au timer Et de gagner aux dégâts du Rising Rush Ca va pas marcher Ca marche pas sur ce jeu Désolé Shaka Bon Broly a l'air d'être vraiment trop trop fort Moi j'en veux d'autres Je veux d'autres combats moi Mais les persos sont tellement Genre tu sais genre T'sais tu as Dr.Giro C'est vraiment T'sais genre t'as vraiment ce côté personnalisation Sur chaque perso Mr.Satan Contre Gohan Oh la 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 Gohan Oh le Gohan Comment il est beau Oh la 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 Ah c'est Shaka qui a pris Gohan Oh Mr.Satan ça va être terrifiant Oh le contre Vous avez sans doute vu le gameplay de Mr.Satan J'ai pas besoin de vous le rappeler Il a un gameplay trop drôle En fait il flotte un peu dans les airs Il est en train de se faire déchirer Mr.Satan surtout Je pense que Mr.Satan tu vois typiquement Il va coûter 1 dans le jeu en DP En point d'équipe En coup d'équipe Regarde comme il court Regarde comme il court Non c'est vraiment trop drôle Par contre comment tu vas le chercher ? Comment tu vas chercher Gohan là Mr.Satan ? Ah ouais non Mr.Satan il est trop nul à chier C'est sympa 2 minutes mais Mr.Satan il est trop nul à chier En fait Voilà à la place de lui Moi je suis d'accord avec lui Il a juste à charger son kill Il peut pas venir le chercher Il a un gameplay vraiment catastrophique Mr.Satan Eh mais vas-y vais jouer Mr.Satan les gars Mais il est trop nul Oh tu vois il flotte il retombe il retombe en fait Oh dommage Il a failli lui mettre un dynamic kick Ok ok Alors peut-être là il s'est up Regardez il a plein de Oh non par contre il prend trop cher Il fait que de se donner Il s'est donné des boosts pour mourir Oh Golden Freezer Golden Freezer Je n'ai pas vu beaucoup de Golden Freezer Je suis très content de voir Golden Ah ouais Satan ça va être pour les trollers Mais il est nul à chier Qu'est-ce qu'il est nul Satan Wow Golden ça va vite Golden ça va très 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 vite Par contre ça va très très vite Il faut vraiment suivre les gars Moi j'ai du mal à suivre un peu là je vous avoue Je suis pas vieux mais c'est dur Allez on veut des ultimes là les gars Oh pas mal ça Les dégâts qu'a pris Golden Sévère Il est en train de jeter Taiguan Bien joué Bon Gohan il a l'air d'être encore Sacrément chaud dans le jeu Pas de problème J'aimerais bien voir Gohan et C.J.2 On l'a pas assez vu On l'a vu dans 2-3 trucs Mais on l'a pas vu dans le gameplay Qu'on a eu récemment Oh la 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 Mais Golden il s'est fait mêler là Oh Fat Buu Trop cool Vas-y vas-y je suis chaud Allez Fat Buu Oh Fat Buu là faut Il redevient en base farm Ok On a pas encore Gohan Beast les gars Gohan Beast bientôt A l'avenir ce sera Gohan Beast ici Et ce sera pas le même Ce sera Gohan Lunette Oh la la Gohan contre Majin Buu C'est trop silé Gohan qui va 1v3 Transforme-le en Cookie Ah il a essayé Il a essayé en plus Je suis mort Des fois avec le sol C'est pas évident Par contre c'est pareil Regarde Fat Buu Il y a un glove visuel Au niveau de son pantalon Ok vas-y Majin Buu Il est énervé là Ça me plaît ça Allez Fat Buu On veut On veut l'autodestruction Oh Great Saiyaman Oh trop stylé Great Saiyaman C'est la première fois qu'on le voit Oh Great Saiyaman Oh vas-y Regarde nous Great Saiyaman Vas-y Oh je suis trop Oh c'est trop cool D'avoir vu Great Saiyaman Oh les gars Mais montrez-le nous en grand On veut pas voir le gameplay à droite On s'en fout On veut voir le gameplay de Shaka nous Ça on avait pas vu encore Great Saiyaman Il y a un monde les gars On voit vraiment des trucs qu'on a jamais vu Là à la fin peut-être Il y aura un reveal de perso les gars Les boules il a l'air pas envoyé non plus Ohlala Great Saiyaman il va le mêler Il va tenter l'ultime Ultime Oui on va le voir on l'a jamais vu Ok donc t'as pas de délire T'as pas besoin d'avoir envie d'aller dans l'équipe Ohlala Trop stylé Oh il l'a attrapé Incroyable Oh c'est Gogeta Blue derrière Ok ok Il a perdu avec Gohan Gohan est mort Apparemment derrière il a Gogeta Blue tapper Ah ouais mais vas-y Shaka il est pas venu là pour s'amuser Shaka il est pas venu là pour perdre L'autre il prend Mister Satan Fat Bu Du Gogeta Blue Gohan Ok Gogeta Blue on l'a beaucoup vu en vrai Putain on aurait voulu voir Migate là Un petit Migate là Il veut l'humilier il veut le LF Regardez regardez ce qu'il est en train de faire Il veut le LF Ça existe pas mais vous avez compris Il va perdre la game à force Il peut pas il a juste envoyé 3 blasts Il voulait charger son ki mais il lui a pas laissé Bon on a pas vu grand chose Mais j'avoue voir les gars Gogeta DBS Enfin pas que j'en ai marre de le voir Mais j'adore le perso Mais on l'a déjà beaucoup 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 vu On a tout vu de Gogeta les gars Je pense par contre que du coup Si tu veux passer en Migate En Migate Il faudra prendre Goku Bah évidemment il faudra prendre Goku DBS Donc Goku Je suppose Ah Grat Saraman ça me plaît Grat Saraman ça me plaît Est-ce que j'ai vu Allez préhantez nous Kit Goku là Kit Goku Migate S'il te plaît Kit Goku Migate On les a pas encore vu vraiment se battre Migate on en a rien vu Et Kit Goku on sait pas si vraiment Ah ça sera peut-être dans un autre trailer J'aimerais bien avoir Migate là Putain on veut une démo là Y'en a marre On veut jouer nous J'ai trop envie de jouer au jeu J'ai trop envie les gars Je pense qu'on est pareil Ça va être la game 3 là Ouais Ça va être la dernière game Allez venez nous du rêve là Mais vas-y Il spammeur de Gohan Joue autre chose Bon Beerus par contre c'est cool Oh vas-y passons Grat Saraman au pire On reverra du gameplay Grat Saraman Gohan comment il est mort face à Beerus T'es pas prêt Allez Beerus Ici on est team Beerus C'est bon Gohan on en a marre Gohan dans tous les jeux Dragon Ball Il y en a marre Gohan Beerus sur Dokkan Gohan Beerus sur Legend Gohan dans Sparking 0 Et c'est bon Gohan Et là imaginez on voit Gohan Beerus Et là imaginez face à Beerus on voit Gohan Beerus Mon rêve Mon rêve Ololololololololololololol le virus Oh l'aura du virus incroyable Regardez à droite Regardez Vous avez vu Oh le virus il est tellement rapide Ah ouais mais Gohan il est en train de lui montre quelque chose de rare Il a pris une barre de vie frère Il n'y a plus de timer par contre les gars Ils ont enlevé le timer Peut-être Oh il a essayé de le grab Vous avez vu le virus a essayé de le grab Oh bien vu Oh il a bloqué son attaque Dommage on aurait bien aimé l'avoir Je pense virus bien maîtrisé ça a l'air d'être quelque chose Mais je ne me rends pas compte s'il joue très bien en face Je ne suis pas sûr Le mec il joue très très bien au jeu je ne sais pas Après je n'ai pas sorti Donc ça restera limité par rapport à quand le jeu aura 2 ans Évidemment le niveau de jeu Est-ce que quelqu'un va réussir à me les Gohan Ils sont plutôt à égalité pour l'instant Ok Il l'a loupé Esquive bien joué C'est ce qu'il disait les gars lorsqu'ils ont joué à la démo du jeu A la Summer Game Fest que les ultimes si tu ne les places pas comme il faut Pour certains sont très très durs à placer Ce qui est normal mais si tu les places un peu comme ça c'est facilement esquivable Là c'est ce qu'on a vu Oh la la Gohan C'est grave Oh Goku God Oh mon rêve Oh la la Non Goku God il est trop beau Oh la la Goku God il est trop beau Non je lui dis Goku la transfo et Seiji God elle est trop belle FF Gohan Allez mêle le là La transfo de Goku et Seiji God elle est incroyable Voilà montre lui toi t'es mort Allez Il n'est pas mort c'est bon il est mort Encore Broly Ok Mais directement Broly Goku God si ça c'est pas le flou Allez Goku God Transfo mais C'était quoi Il n'y avait pas Migate non Ok Goku Blue Imagine on voit Migate Imagine on voit Migate Prends Broly Ça y est aussi Broly Gojita Blue ça y est Oh la la Goku Blue Oh la la Oh la la Oh le niveau Oh la le niveau c'est pas la même histoire Ok ça joue là Là ça commence à jouer sérieusement Il y a beaucoup de grabs qui sont tentés Qui passent pas Des deux côtés On peut plus esquiver là Goku Oh la 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 météo a changé vous avez vu Broly passe en mode sparking Oh la 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 Mais qui pour l'arrêter finalement Comment tu esquives ça Comment tu esquives ça Et bah tu esquives pas Oh incroyable C'était tellement beau ce qu'on vient de voir Oh par exemple Broly il l'a détruit à une vitesse Il est cheaté Broly Broly il est cheaté Et en fait quand tu passes en mode sparking T'as tout le ciel qui s'assombrit Ça rend un truc un peu différent C'était indégoûté de ne pas avoir vu Nigatee J'aurais vraiment aimé On veut un trailer En tout le cas c'est cool en vrai De toujours d'avancer De voir que le jeu avance Le jeu continue de De s'améliorer visuellement En tout cas je trouve personnellement Mais en tout cas La rapidité du jeu C'est le truc à noter je trouve C'est le point à noter C'est que le jeu ça va vite Mais c'est normal Tout va plus vite J'en avais parlé quand j'avais joué Parce que j'avais fait des lives Sur Tenkashi 3 Sur Twitch Il y a pas si longtemps que ça Je dirais 6 mois 1 an peut-être Et j'avais dit Putain qu'est-ce que le jeu Il est lent de fou en vrai Quand il joue C'est l'impression de ne pas être Du tout dans l'air du temps C'est trop lent quoi C'est normal C'est un jeu qui sortit il y a 20 ans Enfin 18 ans Un truc comme ça Là c'est quand même pas la même chose Ils ont mis une fiche c'est quoi la fiche Ok c'est juste pour aller voir la description Je pense Ça va être sympa en tout cas Ça va être sympa les gars Suivrez à jouer Mais comme je dis C'est un gameplay qui paiera pas à tout le monde De toute façon Les gars Bandai Il sort des jeux pourquoi Faut réfléchir Il sort des jeux C'est ce que je dis depuis très longtemps Chaque jeu Est une corde supplémentaire à leur arc C'est à dire que le but de Bandai C'est d'avoir un arc Où tu peux envoyer des flèches partout Partout Et plus ils ont de cordes Plus ils peuvent envoyer de flèches Et Dokkan c'est jeu mobile par excellence PVE Donc ça c'est cette corde là Legend c'est le jeu mobile PVP Fighter c'est le jeu compétitif The Breaker Bon bah là c'est une petite corde Mais c'est une corde quand même Sparking Zero c'est une corde différente Mais le problème c'est que là les gars Le jeu il sort dans Dans un peu moins de Dans 3 mois et demi Voilà Et le jeu il sort dans 3 mois et demi Les gars ça va être long Ça va être long Ça va être long Présenter autant de gameplay Alors que le jeu il sort dans 3 mois et demi Ça fait mal Il sort qu'en octobre le jeu Allez on aimerait un petit teaser Un petit trailer Un petit truc là Mais je suis pas sûr Je pense qu'il y aura rien En tout cas c'était bien sympathique Mais c'est bizarre d'en présenter autant Alors que le jeu il sort quand même En octobre quoi Est-ce qu'on a d'autres infos Les cartes en banc on les a déjà vues Non Pas d'autres infos J'ai pas encore pris quoi le jeu Pour ceux qui demandent Je vais le faire Je vais le temps de le faire C'est quoi ça Early Access Ah oui pardon C'est bon Tout va bien C'est ceux qui prennent le jeu Avec l'édition Premium ou quoi T'as leur Reaccess Oui j'ai eu peur J'ai eu peur J'ai eu peur J'ai eu peur Le mec il s'est fait à bras directement C'est juste Tu peux y jouer 3 jours avant En fait tout simplement C'était annoncé Ok ils font la promo De Xenoverse 2 Lâchez ça Xenoverse 2 On en a marre Quand est-ce que ça s'arrête Xenoverse 2 On en a marre de Xenoverse 2 D'ailleurs je rappelle que Cross platform Semble ne pas être disponible C'est Ça par contre je trouve C'est moelle Sur Sparking 0 En tout cas c'est ce qui a été dit Putain mais Xenoverse 2 Qui est encore là Mais c'est une Il y a des gens qui regardent la vidéo Qui jouent à Xenoverse 2 activement Mais si si le jeu est là C'est qu'il marche Je m'en doute Mais il maintiendrait pas des serveurs Et des nouveautés Pour un jeu qui marche pas Mais c'est fou C'est fou Xenoverse 2 qui ne lâche pas La saga Xenoverse Qui aurait été une énorme réussite Pour Bandai quand même Il y aura un Xenoverse 3 Il y aura un Xenoverse 4 C'est sûr Et ça marche trop bien Puis je pense qu'ils ont vraiment Eux leur fan base sur ça V-Jump Est-ce qu'on a imaginé On est une news sur Legend of Zedokan Je suis pas sûr C'est une carte de Yu-Gi-Oh En haut à droite je reconnais C'est une carte de Yu-Gi-Oh A l'époque Je lève les mains Je lève les mains Mon GOAT Le GOAT est dans la place Préparez-vous Moins d'Octobre Ça va être de la folie En tout cas Je suis hâte de voir des mains En fait j'ai surtout hâte De voir Yu-Gi-Oh Vis-à-vis des animations Que je trouve vraiment Trop 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 belles Mais c'est plutôt Sur le côté par contre Bah évidemment Cette année En rapport avec Toriyama De voir une dernière oeuvre Nia-dit Dans laquelle Toriyama A été évidemment Pleinement intégré Ça donne évidemment Un contexte totalement différent Je pense que ça se termine ici Les gars On n'aura pas de trailer Bon en tout cas c'était cool C'était vraiment très 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 cool tout ça 56 minutes les gars C'est la folie Finalement ça On a vu quelques En fait la grosse nouveauté On va dire C'est Great Saiyaman Potentiellement C'est le fait que le jeu Visuellement Moi j'ai trouvé Qu'il y avait vraiment quelque chose De différent En tout cas au niveau des ombrages Et des lumières Surtout Et puis on continuera De voir du gameplay De toute façon les gars Je pense que Honnêtement Quasiment toutes les semaines On va voir des news Putain incroyable Quand même dommage De ne pas avoir de cross platform Mais un jour Les gars Ce qui fait trop bien Avec Sparking Zero C'est que tu vas avoir des collabs Dukan Tu vas avoir des collabs Legends Une collabs avec Legends Pour moi elle est toute faite Parce que Avoir un DLC Sparking Zero Avec Giblet Zaha Et Shalott C'est trop facile pour eux C'est trop facile pour eux C'est de l'argent facile C'est de l'argent trop facile Mais j'avoue que j'aimerais bien Avoir Shalott Dans Sparking Zero Un jour C'est incroyable Ca qui est bien Avec tous les jeux Dragon Ball Kona C'est que chaque jeu Se serve entre eux On en avait déjà parlé Vis-à-vis de Même de Fighters Quand Fighters crée des animes Legends recrée des animes Même Legends Avec le LF de Vegeto A créer une autre anime En plus de celle Et en fait Tu vas créer des animes Un peu watifs Et dans 10 ans On va avoir des moves Laisse tomber Par contre ça va s'éloigner Un petit peu plus De ce qu'on connait Du manga et de l'oeuvre Mais il y a un moment Il y a un moment Sparking Enfin DBZ vieillit aussi T'es obligé d'innover Et moi je pense que C'est une bonne chose Peut-être qu'ils disent Des choses super intéressantes Mais je comprends pas On a pas de sous-titres Donc on verra On verra On a pas eu de local En tout cas On a pas eu de local Mais je pense que le local Il est marginal Et je pense pas qu'il est Enfin Il nous faut comprendre Qu'il est là Mais C'est fini les gars Et bah S'il y a pas de One more thing S'il y a pas de nouvelles Et bah on va se laisser ici Nous aussi Merci à tous les gars D'avoir été ici Merci à tous D'avoir regardé Cette diffusion avec moi J'espère que ça vous aura plu Est-ce qu'on a un petit quelque chose Une petite surprise Et je pense pas Non c'était super cool Voilà c'est fini ici C'était Super cool En tout cas On avance un petit peu Dans les annonces On aurait aimé avoir Un peu plus de De story En fait pareil Le fameux mode Back à sable Le custom battle On en a pas vu assez Pour moi Mais bon Merci à vous les gars Vous me dites ce que vous en pensez On se dit à très vite A vous Ciao Au revoir